Bonjour, sortir du colonialisme avec vous jusqu'à 17h30 sur Radio Libertaire 89.4. Si vous avez envie de nous appeler pour nous dire que l'émission est sympa pendant qu'on parle, c'est au 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40, on attend vos appels. Je suis toujours Gisèle, je suis accompagnée de Nils Anderson, bonjour Nils. Et nous attendons Roxana qui ne va sûrement pas tarder pour sa chronique des Amériques. Aujourd'hui, une émission très dense sur le thème du 17 octobre. En octobre 61, il y eut à Paris un massacre perpétré par les forces de l'ordre agissant sous les ordres de Maurice Papon. Cette phrase est de l'historien Jean-Luc Hénody. En fait, on se rend compte qu'on est au cinquantenaire du 17 octobre et cette date, cet anniversaire donne un relief particulier à l'analyse qu'on peut en faire. Le 17 octobre, lundi dernier, une manifestation a rassemblé uniquement sur Paris plus de 6000 personnes et elle était très lourdement chargée en émotions parce qu'elle avait lieu sur les lieux même des massacres, c'est-à-dire à l'angle Bonne Nouvelle Poissonnière, là où le sang a coulé. Quels sont les événements du 17 octobre ? Je les rappelle très rapidement. Des milliers de, alors je mets des guillemets puisque c'est comme ça qu'on disait, de Français musulmans d'Algérie à l'appel du FLN manifesté pacifiquement à Paris contre le couvre-feu raciste et discriminatoire imposé par Papon pour réclamer égalité des droits et indépendance. Ce jour-là, donc le 17 et les jours suivants, des milliers d'entre eux furent raflés, emprisonnés, torturés, assassinés et leurs cadavres jetés à la Seine. La barbarie des forces de police a été extrême et les moyens de l'État ont été mis à leur disposition. 50 ans après, la France n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans ce qu'il faut bien appeler un crime d'État, pas plus d'ailleurs que dans les guerres coloniales qu'elle a menées. Certains parlent encore des bienfaits de la colonisation, on aura l'occasion de parler de la loi de 2003, et les nostalgiques de l'Algérie française et de l'OAS se sentent légitimés par le discours extrêmement ambigu du gouvernement. Il existe d'ailleurs, et la France est le seul pays à défendre ainsi son passé colonial, il existe une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Pour en parler plus tard, nous avons avec nous Henri Pouillot, président du collectif du 17 octobre 61. Bonjour Henri. Bonjour. Et Mézia Nazaïch, directeur artistique de la troupe artistique du Barbès Café et du Cabaret Sauvage, qui a fait le 10, d'ailleurs l'ouverture de la semaine de commémoration. Donc bonjour. Oui, bonjour. Mais avant d'en discuter tout ensemble, on écoute un premier morceau qui s'appelle 17 octobre 61 par un collectif de rappeurs qui s'appelle Fils du béton. C'était hier, c'est pour demain 17 octobre 61 Rappelle-toi bien Fils algérien 17 octobre 61 Dans la Seine, on voit les Algériens Le prix de la résistance, les cadavres dont on nie l'existence Le passé se trouve bien sûr, jambes sur la distance Aussi les méandres qui créent dans le présent avec persistance Fils d'histoire grandit à l'ombre des vérités bâchées Pas bon but de jamboulin à chaque sortie, café caché Bataille d'Alger, Paris, même barbarie Les torturés des sous-sols bave sont les uniformes marines A la mémoire qu'on oublie 7 octobre 61 Rappelle-toi bien Manifestation de la paix, massacre en pleine capitale Déportation en série, France coloniale, OAS Colonels, généraux, masturaux, sarrès Tricolores, rouges, sang, désalés de Nanterre, aux Ores Quand la population prête des mains fortes aux mains d'bord 130-50 crimes et tortures A brisser son corps du fait la gare Quand l'indépendance était la guerre Et vos pères dans le rôle des assassins, c'était d'hier 17 octobre 61 Un peuple résistait Quand un autre volait la terre pour y exister 7 octobre 61 L'Etat français assassine Sur les quêtes scènes, n'a rien de souri et reste assise 17 octobre 61 Un jour de pluie sous sang à couler Un jour la police de Paris a couré pour se tuer 17 octobre 61 Rappelle-toi bien Il n'y a pas si longtemps dans ce pays au noyer l'Algérien Parce qu'ils ont oublié de nous apprendre Dédicace Abdelkader Fondation Abou Bachir Frise du béton National Sur quel passé construire l'avenir Nos destins communs Quand concentration improvisée Stade Coubertin Certains ont lutté à nos côtés Les hommes libres se livrent Soit-disant 200 victimes à leur lit sur leur livre Les fils des hommes patraquent Sous les coups de matraque Les rattraquer La mélodie des corps qui craquaient Accueillis par les balles sur le pont de Neuilly Quand les potes volaient édompter Les femmes dans les entrées Cet octobre 61 Un peuple résisté Quand un autre volait la terre pour y exister Cet octobre 61 L'État français assassine Sur les caisses scènes N'a rien de sourire Il reste assez Cet octobre 61 Un jour de pluie se sent à couler Un jour la police de Paris a courré pour tuer Cet octobre 61 Rappelle-toi bien Il n'y a pas si longtemps dans ce pays Au noyer là j'ai rien Face à l'histoire Face à vous-même Vous êtes content de vous On n'est jamais content de soi Parce qu'on n'a jamais fini De faire son devoir Sur cette terre Non, non, laisse-la, laisse-la Laisse-la Quels qu'ils sont Mais si j'avais à refaire Ce que j'ai fait Je le referais La voix de sorcière Que vous avez entendu à la fin C'était un featuring de Maurice Papon lui-même Je rectifie juste une petite erreur Que j'ai faite tout à l'heure Dans la précipisation La loi sur les bienfaits de la colonisation Elle est de 2005 Bien sûr vous aviez tous rectifié Voilà Alors pour commencer On va d'abord aborder Le contexte historique et social En 61 Contre les sentiments d'une population Pour qui l'Algérie est Et doit rester française S'impose la nécessité D'une solution négociée A la guerre d'Algérie Pour aboutir à un état algérien indépendant Et c'est à ce moment là Que s'organisent des rafles massifs Contre les algériens Avec leur lot de torture Tabassage Disparition Assassinat En fait C'est la guerre d'Algérie Sur le territoire français Donc est-ce qu'on peut parler De cette erreur d'état De l'institutionnalisation De la violence policière Avec création des forces de police auxiliaires Par exemple Il faut replacer Je crois Dans le contexte Justement historique Le premier ministre C'était Michel Dobré Il avait changé Son ministre de l'Intérieur Pour prendre Roger Fray Et il avait Papon Comme préfet de police Le préfet de police N'avait plus de pouvoir Que le préfet de police Actuel de Paris Et il rayonnait Sur toute la partie Paris Et la scène Tout le pourtour de Paris On avait au sein du gouvernement Mené par Michel Dobré Une volonté De ne pas accepter La paix en Algérie Sur les bases D'une négociation D'une Algérie indépendante Mais une volonté De garder l'Algérie française Et dans ce cadre là Papon Avec la couverture de frais Et le feu vert De Michel Dobré Ont tout fait Pour essayer D'augmenter La pression Essayer d'obtenir Que la peine Puisse pas se réaliser Dans les conditions Que de Gaulle voulait Avec compris Qu'il était nécessaire De faire Et la guerre S'est en plus Prolongée Pendant toute une période Parce que De Gaulle voulait A tout pris Dans cette négociation Obtenir que le Sahara Reste français Et il a été obligé De céder quand même Mais avec une contrainte Importante Pour lui Il y avait deux objectifs Qui étaient importants Pour lui C'était le pétrole Du Sahara Et d'autre part La possibilité De faire les essais nucléaires Dans la région de Reagan Au Sahara Et c'est pour ça Que la guerre A duré si longtemps Pour une part Et qu'elle a pris Cette intensité A la fin de la guerre Parce que Une partie du gouvernement N'était pas Dans cette ligne De vouloir faire la paix On peut avoir des précisions Parce qu'on parle d'OAS De FLN Mais je ne suis pas sûr Que s'il y a des très jeunes Qui nous écoutent Ce que j'espère Ils sachent exactement ce que c'est Alors il y a deux groupes Le FLN c'était L'organisation paramilitaire Armée du Front de la Libération Nationale Des Algériens Qui organisait la lutte d'indépendance L'OAS C'était un regroupement Surtout de pieds noirs Voulant garder l'Algérie française L'objectif c'est Elle est partie de La fin 1960 Même si officiellement Elle n'a été créée qu'en 61 C'est à partir des barricades d'Alger Que ce mouvement s'est structuré Et après le nom de l'OAS Organisation armée secrète Qui avec Salon en compagnie Ont organisé les pushes D'avril 61 Même si c'était pas encore l'OAS Mais c'est à partir de là Que ça s'est vraiment structuré Un OAS Et pour renverser la république Et tenter de garder à tout prix L'Algérie française Ne surtout pas accepter Que le FLN puisse obtenir L'indépendance de l'Algérie C'est ça les deux organisations Ont été en lutte constante D'où peut-être la création De ces forces de police auxiliaires Non même pas Parce que la force de police auxiliaire C'était la mise en place En France à Paris D'une structure équivalente A ce qu'il y avait Sur le territoire algérien En Algérie même Où c'était une organisation militaire Pour l'essentiel Au sein de la police Qui ne rendait compte qu'à Papon Et qui avait tout pouvoir Pour intervenir Et Papon a eu des phrases célèbres Pour un coup reçu On en rendra dix Et vous serez toujours couverts Quels que soient les problèmes Et donc C'est ce qui légitime La violence policière Oui Et puis c'est vrai que C'est la première fois Qu'un mouvement de libération Exporte sur le territoire Du pays colonisateur Une forme armée En particulier vers les policiers Pour lutter contre cette colonisation Et on peut dire que tout ceci Intervient dans un contexte social Assez dégradé Puisque la main d'oeuvre immigrée C'est comme ça qu'on l'appelait Était considérée uniquement Comme une main d'oeuvre De travail Une force de travail En transit Et n'était pas destinée A être A être une main d'oeuvre Enfin à être Une immigration de peuplement Donc déjà On sent la discrimination A ce niveau là Si tu veux en parler Moi Par rapport à ça Je peux témoigner uniquement Ce que nous parlons Nous expliquer C'est ce qu'on a envie d'entendre Cette main d'oeuvre Il vient uniquement pour travailler Et ramener de l'argent A leur famille Qui vit dans la misère En Algérie Et malgré que Malgré que Ce qui peut se passer ici Ça reste encore Plus Plus vivable A être en France A lutter A Paris Qu'à lutter Là-bas Ou à rester là-bas Pour travailler Là-bas Il y avait une injustice Encore plus grande Pour les ouvriers Pour les Algériens Qui allaient travailler Chez les colons Et à la fin A la fin Du mois On ne les paye pas On les payait Avec Au lieu de leur donner Un salaire On leur donnait Un sac de pommes de terre Ou des oignons Et rentrait chez eux Et du coup Il y avait une immigration Qui venait ici Uniquement pour le travail Et il y avait aussi Des révolutionnaires Qui savaient Que Qui sont venus en France Et qui Récoltaient De l'argent Par rapport A des ouvriers Qui sont ici Pour aider Les maquisares Qui l'ont envoyé L'argent là-bas Pour que la guerre Pour s'alimenter Et pour Effectivement Alimenter D'acheter des armes Acheter des choses Pour pouvoir Combattre En Algérie Et c'est vrai que ces gens-là A été parqué Dans Enfin le mot est Beaucoup prononcé à l'époque Dans des bidonvilles Et on pense à celui de Nanterre Principalement Ouais je pense qu'au-delà de celui de Nanterre Je crois qu'il y a des bidonvilles Moi j'ai pas l'âge pour me rappeler Mais ce qu'on me dit C'est qu'il y avait On trouvait des bidonvilles aussi A Opère-la-Chèse Comme on peut les trouver A Nation Et partout Ça veut dire que Même des hôtels Qu'on voyait Des marchands de sommeil Comme on les appelait à l'époque Et il y avait des gens Qui dormaient dans une chambre Et ils faisaient Un roulement Pour dormir Et ça On ne les appelle pas Les bidonvilles Mais des fois C'est vraiment pire C'est ce que subissent Des sans-papiers actuellement C'est pire Parce que Parce qu'ils ont même pas La liberté Des bidonvilles C'est vrai que c'est pire Le regroupement familial N'a été accordé N'a été réalisé Qu'en 74-75 Sous Giscard d'Estaing Et d'ailleurs Avec un prétexte Amusant J'allais dire C'était pour que Les Algériens En particulier Ne veulent pas Les femmes françaises Oui C'est vrai Mais c'est vrai que c'est vrai